Bonjour à tous, je vais vous parler d'éco-conception et je vais vous présenter brièvement pour commencer. Je suis Raphaël Rassari, je suis UX designer en freelance depuis le dernier millénaire. Je ne vais pas me mettre sur le sujet. Je vais juste commencer par une petite question. Combien vous avez de vieux téléphones chez vous dans vos placards ? Vous savez, entre le carton avec les câbles et les vieux différents. Alors, qui sait qu'il y a zéro téléphone chez lui ? Je vous crois à moitié, mais c'est d'ailleurs. Qui sait qu'il y a un vieux téléphone qui traîne dans les placards ? Et qui a deux téléphones ou plus dans les placards ? Je vous crois plus. Alors, tout simplement, il y a entre 54 et 113 millions de téléphones normands en France, dont deux tiers encore fonctionnels. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée à cause des techniques ou à cause du marketing. Des choses comme ça qui vous incitent à renouveler votre téléphone. Donc, on va voir un peu pourquoi on en arrive à avoir 113 millions de téléphones dans les placards. Donc, on imagine que vous sortez votre nouveau site. Voilà. C'est un nouveau site à vouloir utiliser avec plein de plugins. Voilà. Je fais des effets aussi bien que Pierre dans les présentations. Je suis venu parce qu'après, ça se déplace. Mais donc, vous imaginez, vous avez sorti votre nouveau site. Vous en êtes très content. Ça fait du goût. Il y a plein de choses partout. Il marche très bien. Vous avez plein de récompenses. C'est super. Le petit souci pour ça, c'est que pour émerger votre site, il vous faut un gros data center qui va économiser pas mal d'électricité. L'électricité, ça dépend essentiellement des énergies fossiles. Il va falloir une infrastructure, réseau pour servir ce site partout dans le monde. Si vous avez sans doute fait un très beau site, mais vous avez oublié de mettre des systèmes de cache partout dans le monde. C'est dommage. Mais il va falloir beaucoup de réseau. Et puis, comme votre site, il est récent, machin. Enfin, vous savez tous ce que ça donne. Quand vous ouvrez un site, un OA sur votre ordinateur. Votre ordinateur, il se met et il s'envole. Voilà. Et au bout de 5 minutes, votre ordinateur, il est en paix. Donc, en fait, tout simplement, vous êtes, voilà, c'est ce qu'on appelle une obsolescence technique. Et en fait, c'est quand votre matériel n'est plus en mesure de supporter les nouvelles technologies ou les nouveaux systèmes qu'on vous propose. Ça veut dire que votre téléphone n'est pas trop vieux, il n'est pas tombé en panne. C'est juste que la technologie qu'on vous sert sur votre téléphone ou sur votre PC demande trop de ressources pour votre téléphone. Donc, face à cette obsolescence technique, la solution, c'est de racheter un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur qui va être fabriqué, notamment en Asie, et qui va demander d'experger des ressources, du cobalt, des choses comme ça. Là, par exemple, ça va être en Afrique, notamment, en Afrique centrale, au Congo, en faisant travailler les enfants, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, tout ça, ça entraîne de la pollution, de la consommation de l'air, de l'eau, du machin, du truc dédule. D'un autre côté, le téléphone que vous avez dans votre placard, au bout d'un moment, vous sortez du placard, il va à la déchetterie. Sauf qu'un téléphone, en fait, c'est très peu recyclable. C'est à peu près recyclable à 18-20% maximum. Donc, ça fait plein de déchets. Bien sûr, les déchets, on ne les conserve pas en Europe. Ils retournent en Afrique ou en Asie parce qu'on se débarrasse de nos saloperies. Donc, ça va dans des déchets. Alors, c'est plus ou moins cramé. Roi, pollution, machin, impact social et éthique, truc dédule. Je ne vous fais pas la démonstration jusqu'au bout, mais vous avez compris l'idée. En étant un site plein de technos, plein des dernières innovations que vous avez pu trouver, plein de plugins, plein de trucs comme ça, vous entraînez un certain nombre de choses, et notamment ces conséquences-là derrière. D'où l'approche qu'on a en éconception pour éviter ces effets indésirants. Si vous voulez bien comprendre la logique, enfin, ce qui se passe derrière cette obsolescence technique, je vous conseille de faire une fresque du numérique. Ça vous permettra de comprendre et d'aborder ces problématiques avec les différents aspects derrière ça. Il y en a deux qui ont lieu au Pays basque, une le 27 octobre et une le 18 décembre. Vous pourrez vous inscrire sur le site. Bon, donc là, on est bien. Voilà, on peut saloper la planète. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend le déluge ou on va dans le mur ? Ou on fait quelque chose ? Alors, il se trouve que, pour une fois, je suis peut-être un peu méchant, il y a des gens qui ont fait leur boulot. Et il y a la loi REM. Ça y est, j'ai oublié l'acronyme. C'est la loi pour... Hop, hop, hop. Non, j'ai oublié. Donc, il y a une loi qui a été votée le 15 novembre 2021. Sur le... Ah, REM, je ne sais plus les insights, je sais. Mais c'est l'économie immédiate. Donc, toujours, il y a une loi qui a été votée pour réduire l'impact environnemental du numérique. Donc, avec notamment, limiter le renouvellement des appareils numériques, favoriser des usages numériques écologiquement vertueux, promouvoir les data centers, tout ce qui est moins énergivores, et globalement, une stratégie responsable dans les territoires. Voilà. Donc, les députés ont voté cette loi. Et de là a découlé le RGESN. Donc, référentiel général d'éco-conception de services numériques. Voilà. Pour une fois, j'ai l'acronyme. Sinon, je ne m'en souviens pas. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le RGESN, vous allez me dire, c'est encore un référentiel, comme le RGPD et le RGR. Effectivement, c'est le même type de référentiel. Et ce qui va probablement se passer dans les années à venir, c'est comme pour le RGPD ou le RG2A, eh bien, il va être optionnel un certain temps. Puis, à un moment, il va devenir obligatoire pour les administrations. Et puis, à un moment, il va devenir obligatoire pour le privé et progressivement pour tout le monde. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer avec le RGA. RG2A, pardon. Pardon. Je l'avais. Qui est en train de devenir obligatoire pour toutes les entreprises. Ils baissent au fur et à mesure le chiffre d'affaires que vous devez faire pour respecter le RG2A. Donc, je vais vous parler un peu de ce RGESN. C'est très simple. C'est une version simplifiée du GR491. Donc, c'est le titre de référence de la conception responsable des services numériques qui, comme son nom l'indique, contient 516 critères. Voilà. Donc, c'est une version simplifiée en 79 critères. Avec, bien sûr, comme objectif, réduire la consommation des ressources informatiques et réduire la contribution à l'obsolescence des équipements. Vous pouvez retrouver le RGESN sur le site du gouvernement en dessous. Alors, comment il est composé, ce RGESN ? Il y a huit catégories différentes. Et puis, dans chaque catégorie, il y a un certain nombre de critères. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, par exemple, beaucoup de critères sur tout ce qui est UX, UI. Tout simplement, l'idée, c'est d'aller voir vos utilisateurs, de les connaître et de ne concevoir que ce dont ils ont besoin. Voilà. Ça paraît assez évident. C'est des bonnes pratiques qui sont déjà en place, normalement. Voilà. Mais il y a des fois, il faut le revenir. Vous voyez, il y a, comme ça, huit catégories. Si on les regroupe un peu, en fait, on s'aperçoit qu'il y a trois catégories qui sont assez équilibrées. Il y a 23 critères pour la gestion de projet. En gros, 28 critères sur du design et 28 critères sur des aspects plutôt technologiques. Alors, un critère, ça se présente comment ? Je ne vais pas vous passer les 79 en vue. Je vais juste en passer 3 en vue. A chaque fois, le critère est dans une thématique. Donc, vous avez le critère. Et puis, le critère, il y a un objectif, une mise en œuvre et un moyen de contrôle. Donc, typiquement, le premier critère, c'est le service qui mérite a-t-il défini ses cibles utilisatrices ? Voilà. Et donc, ils vous disent, par exemple, les moyens de mise en œuvre, c'est faire de la recherche utilisateur. Des études concurrentielles, des entretiens utilisateurs, des personas, des choses comme ça. Et le moyen de contrôle, c'est est-ce qu'il y a des documents qui prouvent que vous avez fait des entretiens ou, par exemple, des personas ? Voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez fait une démarche pour bien cibler vos utilisateurs ? On a toujours besoin de cibler ces utilisateurs. L'utilisateur grand public, c'est un truc qui n'existe pas. Un deuxième critère, ça se rende à un point maximum par écran. C'est très simple. Vous prenez votre template, par exemple, et puis vous dites, dans ce template, le point maximum, c'est le temps de tilo-outé ou le temps de méga-outé. Voilà. La page d'accueil, elle ne va pas dépasser un méga, par exemple. Et puis, une fois que vous avez votre site, vous vérifiez que ce que vous avez mis au départ, ça correspond à ce que vous avez en production. C'est assez évident, ça. Il y a, par exemple, aussi, le service numérique a-t-il recours à un système de cache serveur ? Voilà. Donc, vous pouvez utiliser un plugin de cache, comme Roquette, par exemple. Voilà. Vous pouvez utiliser autre chose aussi. Sinon, vous êtes allé voir la conférence de Pierre, juste avant, et vous êtes parfaitement content de ce qu'il faut faire pour mettre des choses en cache. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cache, vous pouvez avoir installé le plugin. Forcément, ça ne fait pas tout. Il peut être intéressant de voir ce que ça donne en réalité dans un navigateur chez vos utilisateurs. Vous pouvez avoir des surprises. Donc, il y a un moment où il va falloir mesurer. Pour mesurer, je vais vous proposer trois extensions de navigateur. Je précise bien, ce sont des extensions qui se mettent dans le navigateur, Firefox ou Chrome. La première, tout simplement, c'est Numicodia. Ça vous permet de faire l'audit avec les critères du RGOSN. Et de passer en revue votre site avec ces critères. Je dirais que c'est un usage un peu limité parce qu'il n'y a rien d'automatisé. Il faut le faire à 20, puis ça vous dit oui, non, ça vous rappelle le critère. Et puis, à la fin, ça vous sort le score de l'édit. Ce qui est plus intéressant, je pense que l'extension, c'est par exemple ECOINDEX. ECOINDEX, c'est pareil. Vous l'installez dans votre navigateur et puis vous chargez la page. Donc, par exemple là, au hasard, j'ai pris WordCamp.exe. Et puis, vous lancez le diagnostic, le truc mouline 10 secondes là. Et il vous sort un résultat pour la page. Et il vous donne un score, enfin, il vous donne une note de A à G. Donc, G, c'est le plus mauvais. A, c'est le meilleur niveau que vous pouvez atteindre. Et puis, un score sur 100. Voilà. Si vous arrivez à 100, vous êtes très bon. Si vous êtes plutôt bas, vous êtes moins. Ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que quand vous faites plus d'infos, il y a une page explicative qui vous donne le détail de votre score et comment il s'est constitué et les équivalents CO2 et litres d'eau consommés. Donc, voilà. C'est une page qui est assez pédagogique et qui peut être intéressante pour communiquer, par exemple, auprès d'un client. Dans le score, ce qui est calculé, enfin, ce qui est pris en compte, c'est trois choses. C'est le poids de la page, le nombre d'éléments du DOM, donc la complexité de la page. Est-ce que vous avez beaucoup d'éléments dedans ? Est-ce qu'il y a une arborescence profonde et plein de trucs dedans ? Et puis, le nombre de requêtes que la page fait pour se charger. Donc, quand vous passez ces extensions-là, généralement, il faut avoir parcouru la page jusqu'en bas, notamment si vous chargez progressivement les images. Si vous voulez bien jouer le jeu, il faut charger la page jusqu'en bas. Ça vous donne un score par rapport à une cible à atteindre et puis la médiane des sites qui ont été audités avec le plugin. Ce n'est pas une moyenne, parce que la moyenne, ça favorise les extrêmes. Et donc là, c'est une médiane des sites qui ont été audités avec le plugin. La médiane, c'est au milieu, 50% de chaque côté. Et donc, pareil, sur la complexité, ça vous donne la cible. Et pareil, une médiane à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce plugin-là, il y a un autre plugin qui est complémentaire, c'est Green IT Analysis, qui vous permet d'aller plus dans le détail et qui va vous donner les bonnes pratiques avec un certain nombre d'informations techniques que vous pouvez récupérer. Donc, je vais avancer. Mais globalement, là, par exemple, toujours sur la page d'accueil, ce qu'on voit dans ce plugin-là, c'est qu'il y a 41 images qui ont été retaillées dans le navigateur. Donc, ça vous donne une liste comme ça, parfaitement illusible de la bousette et de toute manière, même sur le navigateur, vous plissez les yeux pour voir les lignes. Mais toujours est-il, je suis allé par Poudet pour trouver la pire. Bien sûr, je n'ai pas pris le mot plus optimisé. Et par exemple, vous avez les petites vignettes de la page d'accueil ou de la page d'actualité avec un petit rocher comme ça. Et bien, en fait, à l'origine, cette image-là, elle fait 728 kW. Voilà. Donc, on charge 728 kW. À chaque fois que vous achetez la page d'accueil ou la page d'actualité. Et en fait, en faisant un petit travail d'optimisation, de recadrage de la photo, vous pouvez tomber jusqu'à 9 kW. Donc, ça, ça veut dire qu'avec une image retravaillée proprement, vous pouvez gagner à peu près un quart du poids de la page. Ou à l'inverse, vous pouvez vous dire, la personne qui a mis cette image-là, pas retaillée, mal compressée, machin. Et comme vous n'avez pas prévu un script, un truc bidule. En fait, ça vous pénalise d'un tiers du poids de la page. Voilà. J'ai bien pris le pire exemple. Ne m'envoyez pas du côté de WordPress. Après ça, c'est une organisation. Les autres images sont plus raisonnables. Mais ça, ça me fait dire une chose. C'est qu'il faut former les personnes qui contribuent sur vos sites. Parce que vous pouvez faire le site le plus optimisé du monde. Tout simplement, si les gens ne savent pas qu'il faut retailler les images avant de les charger sur le site, qu'il ne faut pas mettre 50 GIF animés dans un article, parce que ça va promener la performance, tout simplement, ils ne vont pas l'inventer. Donc, former les personnes qui contribuent, vous pouvez aussi en profiter pour les former à l'accessibilité et comment on structure sémantiquement une page, par exemple. Ce qui améliore le SEO et l'accessibilité, et ainsi de suite. Et là, j'en viens à, je pense, quelque chose de très intéressant avec le RGUSN. Je pense que ça peut être un choix de 3 pour amener d'autres sujets, notamment l'accessibilité avec le RG2A, ou même les aspects RGPD, où en fait, dans un site et concours su, vous allez avoir un site de totalité, vous n'allez pas avoir de fonction inutile, vous n'allez pas demander des choses aux utilisateurs dont vous ne vous servez pas après. Donc voilà, vous êtes dans une sobriété qui va vous permettre aussi d'améliorer des aspects type accessibilité et RGPD. L'essentiel des sites éco-conçus que je vois, qui sont récemment sortis, ont souvent des scores d'accessibilité très hauts, pas loin d'exemple. Je vous montrerai quelques exemples juste après. Toujours est-il, ce qui est sûr, c'est qu'en terme de marché public, tous les marchés publics qui sortent maintenant ont ces trois conditions, RGUSN, RG2A et RGPD. Voilà. Donc je pense que, encore une fois, à terme, ça deviendra la norme sur tous les appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés. Alors, il y avait quand même la question fondamentale que vous attendez tous et toutes. Les sites éco-conçus, c'est moche. On le sait tous. La preuve. Voilà. Donc ça, c'est le Type Magazine. C'est un peu la préhistoire des sites éco-conçus. C'est un site qui marche sur un serveur qui est alimenté par un panneau solaire. Donc, quand il n'y a plus de soleil ou quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de site. Voilà. Tout simplement. Mais donc, eux, ils ont poussé le concept à l'extrême et ils ont tout optimisé. Donc, bien sûr, ce n'est pas un WordPress, c'est un truc particulier, machin. Il y a du cache partout. Enfin, c'est plutôt statique. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de truc bideu. Il n'y a rien du tout. Et effectivement, toutes les images sont optimisées, pixelisées comme ça. Je vais vous donner maintenant des contre-exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire en faisant un site éco-conçu et graphiquement attiré. Donc là, c'est un site qui vient de sortir très récemment. C'est le guide d'usage d'achat graphique de la métropole de Rennes. Voilà. C'est un WordPress derrière, un WordPress allégé. Ils sont accessibles à peut-être moins de 19%. Et je n'ai pas regardé leur IP index, mais je crois que c'est A sur l'essentiel des pages, voire B sur certaines où il y a beaucoup de photos ou des choses comme ça. Un autre exemple, le groupe RATP. Ce n'est pas le site de la RATP, c'est RATP et groupe.fr. Pareil, encore une fois, c'est un WordPress. Donc eux, ils ont un éco-index, je crois que c'est B et C sur certaines pages, mais pareil, avec une très bonne accessibilité. Et quelque chose de graphiquement, c'est des concours suivants. Un autre exemple qu'on a beaucoup vu passer cet été notamment, c'est le site de Grenoble Métropole. Donc ce n'est pas un WordPress. Je pense que c'est un Drupal vu l'agence qui l'a fait. Mais encore une fois, on a un très bon score en éco-conception. Et ils sont accessibles, je crois, à 100%. Voilà, on trouve, enfin c'est une constante. Le fait que ça soit accessible à 100% et conçu avec un très bon score, ça va être pair à chaque fois. Un autre exemple local. Je pense que je voulais vous montrer celui-là. CTE, il répond à un vrai besoin. C'est sur l'agglomération Pays Basque. Il propose aux communes de l'agglomération un petit CMS léger, donc éco-conçu et 100% accessible, encore une fois. Voilà, pour faire les sites des communes. Voilà, tout simplement. La commune où j'habite, ils ont un site mochissime. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils passent sur ce petit CMS. Voilà, hop. Et je vais en arriver à la fin de ma conférence. Si vous voulez vous former sur tout ce qui est éco-conception, je vous conseille le guide d'éco-conception des services numériques, qui a été fait par les designers éthiques. Voilà, dedans vous pourrez trouver les bonnes pratiques et comment éco-concevoir un site. Je vous remercie. Merci Raphaël pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Qui souhaiterait ouvrir la session des questions ? Bonjour et merci. Et en ce qui concerne les hébergeurs, on peut savoir s'ils sont éco-responsables ? Alors, je n'ai pas de détails particuliers sur les hébergeurs, mais effectivement, il y en a qui font des efforts. Je pense notamment à Infomaniac, qui a déjà une stratégie, à l'Ouest Data aussi, qui vont chercher, voilà, soit en termes de conception d'électricité, de consommation d'électricité, je veux dire, ou des choses comme ça. Certains essayent de faire des efforts. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est du greenwashing ou s'il y a un réel effort. Derrière, je pense que pour certains, il y a un réel effort et une réelle prise de conscience de ces problématiques. Mais effectivement, l'hébergement, c'est une part de problème. Bonjour. Quel thème tu conseilles, du coup, si on passe par WordPress ? Est-ce que tu ne sais pas les thèmes les plus légers à utiliser ? Non, je ne sais pas du tout quels sont les thèmes les plus légers à utiliser. Voilà. Je ne me lancerai pas là-dessus. Dans votre CMS, j'ai vu que tu parlais de Translucide. Je ne sais pas si tu connais aussi, il y a mon site vert qui est sorti. Il n'y a pas longtemps qu'il y a un CMS qui n'a pas besoin d'électricité. Oui. Dans les CMS, donc Translucides, ils ont leurs propres CMS. Il y a Kirby aussi qui est un CMS sans base de données qui est bien en termes d'éco-conception. C'est celui qui est utilisé par les designers éthiques, notamment sur le module, des choses comme ça. Voilà. Après, c'est des CMS aussi qui demandent de mettre un peu plus les mains dans le code, dans le PHP ou comme ça, pour concevoir les choses, pour optimiser. Merci. Merci beaucoup pour ta conférence. Je me posais la question, de nos jours, les performances, l'optimisation des performances, etc. c'est quelque chose qui est primordial, de base, pour être bien référencés, etc. Qu'est-ce que toi, par exemple, tu répondrais à des détracteurs de l'éco-conception qui dirait que c'est un peu du greenwashing parce que de toute façon, de base, il faut le faire tout ce qui est optimisation web, etc. Alors, je vais prendre le parallèle. Moi, je fais du design depuis longtemps. Et très longtemps, on m'a dit ouais, mais le design, c'est du bon sens. Voilà. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le goût, entre guillemets, de faire de la merde. Voilà. En fait, c'est un peu le... C'est comme le design. C'est un truc ingrat. Quand c'est bien fait, c'est propre, ça se voit pas. Tout le monde est content. Mais, voilà. Personne ne vous dit merci. Sauf que le jour où on ne fait pas le ménage, ça devient dégueu et tout le monde se met à râler. Donc, c'est un peu la même chose. Effectivement, le méco-conception, c'est pas nouveau. Il y a plein de bonnes pratiques qui existent déjà. Il y a... Voilà. Si vous faites déjà votre boulot correctement, normalement, il n'y a pas une grosse marge. pour atteindre des objectifs bons en éco-conception. Voilà. Il y a peut-être... Après, il y a peut-être des choix technologiques qui ont été faits à certains moments, qui ont besoin d'être vus. Je parlais avec quelqu'un qui travaillait... Enfin, qui travaillait, d'ailleurs, au fil des euros. À un moment, ils étaient basés sur React.js, si je ne m'en trompe pas, pour afficher leurs articles. Alors qu'en fait, c'est du contenu statique. Donc, en fait, ça leur mettait plus de contraintes techniques et en production que la technose d'avant, qui était basée sur du PHP. Voilà. Donc, ils sont passés au PHP au bout d'un an en disant, pratiquement, on fait des switches plus vite, plus faciles à développer sans avoir besoin de JS. Un truc lourd à l'hébergeuse. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ouais. T'as pris comme exemple des sites de collectivités. Est-ce que tu as, dans ton périmètre, est-ce que tu vois des grosses machines e-commerce qui se seraient lancées dans des sites qui seraient qui seraient éco-consulés ? Arriver à croiser ça ? Alors, j'en ai vu peut-être deux un, mais je ne vais pas arriver avec les cités de mémoire. Est-ce que tu as entendu dire que ça bouge, que les boites s'intéressent en dehors du gros chiffre ? Est-ce que tu as encore parlé de solution de CRS e-commerce qui serait un peu mieux éco-consulés d'autres ? Alors, je n'ai pas de solution technique. Je vois apparaître des choses au fur et à mesure. Mais après, c'est des sites. Par exemple, il y a Dalkia qui a refait son site et qui est reconçu. Donc, ce n'est pas du e-commerce. C'est un site plutôt vitrine. Non, je n'ai pas de piste exacte à te dire sur ce cas spécifique du e-commerce. Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça va gagner le commerce ? Est-ce que ça doit ? Je pense que plus haut doit penser que oui. Est-ce que ça va gagner le commerce ? Je ne vois pas comment faire autrement. C'est plutôt ça. Soit tu attends le déluge et tu ne fais rien. Et puis, à un moment, tu vas être pris par la patrouille. C'est comme l'accessibilité. L'ERG-USN, pour l'instant, il est optionnel. Je pense que dans 5 ou 10 ans, il va devenir obligatoire pour d'abord les grosses boîtes et puis après les petites. Donc, inévitablement, tu vas y passer un moment ou un autre. Est-ce que ça ne serait pas un beau projet pour le commerce ? Dans le futur ? Ah ben, je ne sais pas. Je pense. Il faudrait qu'on en dise, non ? Ils ne sont pas dans la salle ? Oui, c'est le plaisir. Merci. Alors, merci. Moi, j'ai une petite question. Donc, c'est intéressant ce que tu disais, que probablement, ça va devenir de plus en plus poussé ou peut-être même obligatoire pour certaines entreprises ou organismes. Mais du coup, il n'existe pas vraiment de labets, de certifications, de preuves qui puissent montrer, OK, ce site valide des concepts, des co-conceptions. Je sais qu'on peut faire des tests un petit peu comme ça. Mais à part, vous êtes affiché, que ce soit les badges Green IT ou Website Carbon, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on veut dire au client, mais moi, je fais attention à mes co-conceptions, je veux mettre en place des pratiques, des bonnes pratiques pour que votre site soit dans les coûts, pour qu'ils puissent vérifier et dire ah oui, c'est bon, OK, j'ai un site qui en effet, ce n'était pas juste du green-watching, un argument de vente, ça a fait bien travailler et penser. C'est le rôle du RGESN. Il y a des critères dedans. Vous pouvez dire, ce critère-là a été respecté, oui, non. On est sur un peu sur le même principe qu'un audit d'accessibilité. Audit d'accessibilité, c'est pareil, vous avez les critères et puis vous regardez, est-ce que le critère passe ou pas ? Il n'y a pas d'autorité tierce ? Non, on veut faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'autorité tierce, parce que ce n'est pas obligatoire. Si on prend l'exemple de l'accessibilité, qui est, je pense, en avance. Aujourd'hui, on a une autorité qui peut faire la police sur l'accessibilité, qui est l'ARCOM, si je ne me trompe pas, et qui peut venir vous pénaliser, si votre site n'est pas accessible et que vous êtes une entreprise qui fait des plus de 100 millions de chiffres d'affaires, par exemple. Donc, je pense qu'à terme, une fois que le RGUSN sera devenu obligatoire, on aura les mêmes mécaniques de sanctions qui vont être appliquées. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de certification, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, avec un tampon officiel, une Marianne, un machin de vidéo. Voilà. On a un peu le même problème aussi sur l'accessibilité, les audits d'accessibilité, ils ne sont pas encore certifiés, machin, par des organismes eux-mêmes certifiés, en tout. En fait, tu as répondu à ma question, parce que c'est vrai que ce que je comprenais de l'interpellement du collègue juste à côté, c'est qu'il manque effectivement ce côté label. Il y a la police d'accord, mais il faut aussi le côté label qui nous permette d'aller dans le bon sens, sans forcément toujours se faire taper sur les doigts. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de certification, il y a un référentiel. Vous pouvez l'appliquer, vous pouvez dire voilà, j'ai respecté le référentiel, mais vous êtes auto-certifié en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.